Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo un petit peu rapide étant donné que je suis allée dans un magasin qu'on a en Bretagne qui s'appelle Nose. Alors je sais pas où est-ce qu'il y en a un petit peu en France. C'est en fait un magasin qui brade des marques connues ou pas des pays de France, d'Europe ou d'étrangers. Ça peut être des cosmétiques, de la vaisselle, des appareils électroménagers, des fringues, des chaussures, des boîtes pour chiens etc. Et en fait j'ai fait un petit peu la rasia sur des produits de beauté. Et je voulais tout simplement vous en parler parce que je connaissais vraiment pas du tout et je suis super contente de mes achats. Donc il y a 3 sacs plastiques en tout parce que eux donnent des sacs plastiques donc ça c'est vachement bien. Donc la plupart des marques vous ne les connaissez pas puisque ça vient même pas de France. Donc j'ai acheté pour commencer un beurre, un gommage pour le corps en fait. à la framboise à 1,70€ les 200ml. Donc vous voyez que c'est quand même un super gros format et franchement c'est au top. J'adore trop l'odeur, ça sent un peu le yaourt à la framboise. Et franchement je suis trop trop contente. Alors je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas si les grains sont gros, fins etc. Je ne sais absolument pas mais je vous en dirai des nouvelles. en tout cas j'aime beaucoup le packaging. Ça fait très girly, très sympa, la grosse belle framboise dessus etc. Donc pour 1,70€ on va dire on ne va pas se priver. Ensuite, j'ai acheté le même parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne mais en version gommage pour le corps à l'orange. Voilà, pareil, toujours à 1,70€ les 200ml. Au niveau de l'odeur ça ne sent pas trop l'orange on va dire. C'est un peu l'orange chimique mais moi la particularité c'est que je veux vraiment un gommage pour le corps tout simple. Ils disent qu'apparemment les particules exfoliantes sont extrêmement fines, micro fines, éliminent les impuretés en douceur, un véritable extrait d'orange et des vitamines B3 et B5. Sensation de bien-être et toucher satiné. Donc voilà, pour 1,70€ Je suis bien contente, on va tester et puis je vous en dirai de toute façon des nouvelles. Ensuite, j'ai pris un shampoing alors c'est un shampoing écrit en, je ne sais pas, Yougoslave, ce n'est pas du russe en tout cas à 1,50€ vous avez encore l'étiquette dessus c'est un format 400ml vous voyez qu'il est bon jusqu'au 30 janvier 2015 donc franchement les dates franchement voilà ça va apparemment donc ça contient des extraits de perles qui nourrit les cheveux ça pénètre bien dans la fibre je suis en train de traduire en même temps donc forcément j'ai un peu du mal donc voilà à l'extrait de perles je me suis dit que pour tester c'était très bien un shampoing classique ça me changera de temps en temps de mes shampoings au Monoe de chez Yves Rocher ensuite j'ai pris des lingettes démaquillantes parce que les lingettes démaquillantes je trouve que c'est complètement hors de prix j'en prends j'en utilise une tous les soirs pour démaquiller en fait le gros de tout ce qui est fond de teint bébé crème etc et après je me lave le visage et quand je vois que des lingettes démaquillantes pour les 20 lingettes c'est carrément du 4€ quelque chose comme ça je trouve ça mais hors de prix donc là de la marque Essence quand même donc c'est pas de la gnognote on connait toute la marque Essence les 25 lingettes démaquillantes j'ai payé 0,75 centimes donc j'ai halluciné sur le prix donc voilà je suis trop 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 contente donc à tester parce qu'en plus je ne connais pas les lingettes de la marque Essence et si vous regardez bien il n'y a rien écrit en fait en français tout est écrit en anglais donc je ne sais pas si ce sont des lingettes non en fait c'est écrit en allemand mi-allemand mi-anglais donc voilà on verra bien en tout cas ce que ça donne donc je suis super contente ensuite là on va passer à un big format d'un shampoing donc il y a 1 litre de shampoing oui c'est ça 1 litre de shampoing à 2,90€ c'est un shampoing anti-péliculière de la marque Julien Julien je ne connais pas du tout et apparemment c'est une marque professionnelle et d'après moi c'est en allemand donc ça doit être un truc allemand etc donc voilà et je me suis dit un shampoing anti-péliculaire sachant que sur celui d'Yves Rocher j'avais pas trop trop je l'ai pas trouvé super il sent super bon il sent il sent le frais avec des odeurs un petit peu citronnées et non franchement je suis contente donc maintenant à savoir s'il marche franchement s'il marche pour 2,90€ avec ça je crois que j'en ai pour au moins 6 ans vu le peu de trucs que j'utilise ensuite j'ai pris un liquide une crème lavante on va dire à la pêche Melan Cotton donc c'est à la pêche ouais ouais c'est ça à la pêche format 400ml et ça m'a coté 67 centimes même pas en euros donc franchement je suis trop trop contente et ils sont vraiment super bons ils sont la pêche blanche en fait attendez parce que voilà ils sont vraiment la pêche blanche j'aime vraiment beaucoup l'odeur c'est pas trop artificiel on va dire ça l'est un petit peu quand même ça fait pas très naturel mais concrètement pour un savon pour les mains voilà j'adore et puis en plus orange c'est la couleur de ma cuisine donc il ira très très bien dans ma cuisine ça sera parfait ensuite j'ai acheté un masque générant à la fleur du mortel et à l'olivier de la marque Florescence que j'ai payé 2,50€ voilà c'est un produit bio pour tout type de peau sans parabènes sans silicone et sans paraffine 2,50€ voilà donc Florescence c'est quand même une marque vachement connue pour 2,50€ les 75ml pour un masque voilà je trouve ça très très bien et ça sent vraiment l'immortel moi qui ai des produits de l'Occitane à l'immortel je retrouve vraiment cette odeur ensuite oui parce que j'ai acheté plein de choses faut le dire j'ai acheté de la marque Veli Cosmetic à 0,99€ c'est en fait une on appelle ça comment on appelle ça on appelle ça de la cire pour les cheveux je crois je sais plus comment on appelle ça en français gomme coiffante tout type de cheveux réchauffer une noisette de produit dans les mains étirer la gomme entre les doigts et appliquer selon votre souhait donc j'ai voulu tester en fait parce que étant donné qu'avec ma permanente j'ai toujours les cheveux qui ne forment pas des belles boucles ils sont toujours un petit peu complètement complètement pas coiffé bon c'est un peu le style mais un peu le c'est un peu ce que je veux mais je voulais quand même pouvoir de temps en temps un petit peu structurer donc je sais que la coiffeuse me mettait de temps en temps ce genre de produit dans les cheveux pour faire un espèce de comme quoi de structure voilà donc je vais tester pour 1€ je risque pas grand chose ensuite j'ai acheté encore des lingettes démaquillantes de la marque pure comme ça voilà ce sont des âges défiance parce que je crois que je suis un petit peu vieillie que j'ai payé 0,99 centimes voilà et ce sont des lingettes enrichies à la vitamine E qui nourrissent etc la peau donc donc voilà pour 99 centimes c'est très bien pour des lingettes et je crois que ce magasin là quand je vais avoir besoin de produit de beauté je crois que je vais y retourner parce que j'ai d'ailleurs trouvé un gros gros comment ça s'appelle un gros masque pour les cheveux que je vous avais présenté lors d'une vidéo sur ma routine soins cheveux et que moi j'avais payé 5€ chez Saga et là-bas je l'ai trouvé à 3,50€ donc pour vous dire que déjà Saga c'est pas cher mais alors là-bas voilà ensuite de la marque Belcare donc c'est une marque suisse naturelle essence j'ai acheté un lait hydratant à 1,50€ à l'amande et au jojoba et il y a juste 500ml donc c'est complètement énorme et j'ai trop aimé parce que c'est carrément en flacon pompe et ça c'est génial donc et ça sent super bon ça sent super bon l'amande c'est un truc de malade j'aime vraiment beaucoup donc voilà je suis trop contente et j'ai trop hâte de l'essayer je sais pas si vous avez entendu mais c'est grave donc voilà je suis trop contente de l'essayer enfin je vais voir ensuite j'ai acheté une eau démaquillante pour visage yeux et lèvres formule haute tolérance de Barbara Gould donc qui ne connait pas Barbara Gould voilà que j'ai payé 2,75€ donc autant vous dire que ce n'est strictement rien et je voulais essayer une eau démaquillante parce que pour l'instant je me nettoie la plupart du temps les yeux au lait démaquillant et ils me brûlent en dessous donc bon je le finis parce qu'il faut vraiment que je le finisse et que j'aime pas gâcher des produits mais on va voir ce que ça donne c'est un 290ml voilà et pour les petits maquillages légers je pense qu'une eau démaquillante ça peut être vraiment pas mal et ensuite alors là je crois que j'ai fait pour moi en tout cas pour moi l'affaire du siècle j'ai acheté ça alors la cire divine de chez Nair Nair c'est une marque que j'utilise tout le temps je me fais le maillot avec uniquement le maillot parce que les jambes et les aisselles j'utilise un appareil d'épilation électrique et un pot comme ça je le paye environ 6-7 euros voilà c'est à peu près un pot de 400 grammes classique voilà là il est à parfum jardin d'éden extrait de fleurs de cerisier un pot comme ça me fait à peu près 5 mois ouais parce que parce que bon j'aime bien j'aime bien quand c'est bien fait donc j'utilise quand même pas mal de produits et puis j'ai pas peur d'en utiliser et je l'ai payé 3,20 euros 3,20 euros un produit que je paye d'habitude pratiquement 7 euros donc je suis vraiment super contente parce qu'il n'y a jamais 50% sur les cires comme ça de chez Nair donc voilà très 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 contente et donc pour la totalité de ce que vous avez vu j'ai payé je crois 25 euros donc je suis super contente parce que quand on pense qu'il y a du barbara gould il y a du essence il y a du lait pour le corps il y a des gommages etc je trouve que c'est vraiment pas cher du tout bon alors après il faut savoir que Noz donc ça s'écrit N-O-Z c'est un magasin hyper hyper enfoui donc moi la première impression que j'ai eu quand en rentrant c'est mais où est-ce que je suis tombée c'est quoi ce hangar c'était tout mais n'importe comment il y avait de il y avait de tout moi j'ai trouvé ça ignoble moi qui n'aime absolument pas fouiller et tout et puis au final je regarde des petits produits des petits machins ça fait très celui qu'on a pas loin de chez moi il fait un petit peu dépotoir je trouve et j'aime pas du tout et pourtant au final je suis trop contente des produits que j'ai acheté alors j'achèterai pas de chaussures chez eux j'achèterai pas de sous-vêtements ni d'habits parce que ça c'est pas possible par contre ouais les produits de beauté franchement des shampoings des machins et tout au début je me suis dit non mais c'est pas de la marque je veux dire je connais pas qu'est-ce que c'est ce truc là et au final je me suis aperçu qu'il y a vraiment des marques connues mais qui ne sont pas françaises donc voilà il faut pas avoir peur de tester ils ont également un site internet donc je vous remettrai le lien en barre d'infos vous allez voir un petit peu tous les magasins qu'ils ont en France bon il n'y a rien sur leur site internet mais voilà et je sais qu'on a acheté également de la glace oui parce qu'ils font des glaces aussi on a acheté de la agandas vous savez les mini cups là les petits pots on a acheté chocochip donc les petits une fois que une fois que j'ai le mot en anglais je ne l'ai pas en français les petits copeaux de chocolat là il y avait que chocolat belge cookies et crème et l'autre c'est je ne sais plus quoi donc il y avait 4 petits pots là qu'on a acheté 3,50 euros les petits mini pots d'agandas bon par contre les pots ne sont bons qu'un mois mais d'un autre côté je pense que ce soir on les passe donc voilà en tout cas je suis trop contente n'hésitez pas les filles si vous aussi vous avez vous connaissez cette chaîne de magasins à me donner votre avis si vous avez déjà testé etc en tout cas je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt salut salut